A présent, la page marketing relationnelle dans cette édition. Après une année de challenges et de réussites, les acteurs clés du réseau vainqueur international, un ensemble de managers, d'hommes et de femmes d'affaires, espères en bien-être, opérant avec Forever Living Products, se sont retrouvés à Abidjan. Une rencontre de 24 heures pour revisiter leur stratégie d'affaires, dégager les réussites, mais aussi se préparer pour les challenges de 2023. Commentaire. Face à la crème du réseau vainqueur international, un réseau de marketing relationnel, le manager Saphir Diamant-Augustin Zinsou-Bagidi de l'entreprise américaine Forever Living Products, le coach en bien-être et intelligence financière, fondateur du réseau vainqueur, a réuni ses leaders. Sur le tableau de bord de la rencontre, la rétrospection des activités menées depuis décembre 2009, date de création du réseau vainqueur à 2022, le scrutage des réussites, la planification des actions et les moyens techniques et manageriaux à déployer pour relever les défis. Nos comptes ont fait partie des meilleurs. Cette année, par exemple, nos activités, la Côte d'Ivoire fait partie des meilleurs pays du monde et le premier pays en Afrique. Depuis très longtemps, nous avions l'Afrique du Sud, nous avons le Nigeria, à part que la Côte d'Ivoire ne vienne. Mais en 2022, la Côte d'Ivoire a atteint le niveau des meilleurs pays en Afrique. Mais ça ne se trouve pas. Nous voulons nous lisser au niveau des 10 meilleurs pays du monde. À ce rendez-vous, un homme d'affaires connu en Afrique pour son ingéniosité était présent. Alain Kapochichi, directeur général de l'Institut Serco, lui aussi du réseau vainqueur, est venu partager avec ses pairs une technologie pour la digitalisation de leur activité. Le réseau Forever, c'est un réseau du bien-être, c'est un réseau qui vraiment s'étend aujourd'hui partout dans le monde. Et on a appris qu'il est important, donc on donne aux managers, aux différentes personnes, en fait, des outils pour mieux toucher la population. La Côte d'Ivoire a pris la première place dans le classement africain en ce qui concerne la vente des produits Forever. Avec des bilans élogieux, les managers ayant pris une part active dans les réalisations de ces scores se disent prêts pour les nouveaux challenges. Au bout de huit ans, parce que ça fait huit ans que je fais cette activité Forever, ça m'a permis non seulement d'inculquer aux gens le savoir-être, le savoir-vivre. Depuis 2021, en pleine Covid, notre activité n'a pas cessé de grandir. Puisque le bilan est positif pour moi, ma vision c'est quoi ? C'est d'aider ceux qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette rencontre s'est déroulée au moment où le réseau vainqueur, fort de ses 100 000 membres, soufflait sa 13e bougie, avec en prime la coupure d'un gâteau et un régal de mes copieux.